aussi, que je vois partir comme ça, et je le vois courir comme ça sous filet, prendre le bus, s'arracher tout ça, et je le suis, je lui dis tu vas où ? Il me dit je vais dans un truc, mais bon je peux pas te dire vraiment, c'est un truc où il y a plein de rappeurs qui, je fais ah ouais mais c'est où, là je te dirai la prochaine fois, là je peux pas te dire, et il s'arrache, et je vois Doudou, je croise Doudou, Doudou Masta, et je dis Doudou, tu vas où toi ? Parce que lui aussi des spi comme ça, il me dit je vais dans un endroit, ça s'appelle Le Chat, c'est à Chatillon, et il y a plein d'MC qui rappent, qui, et je fais vas-y, je veux venir, il me dit non mais tu vois c'est un truc, je sais pas, bon faudra pas le dire à EJM, parce que bon, et je vais avec lui, et en fait il m'a amené au mouvement authentique, voilà, et là bon je suis arrivé, j'ai vu les New Generation MC qui étaient, quand je les ai vus je me rappelle, ils étaient là avec des nameplate, tu vois les Américains déjà, et là on est en quelle année ? Là on est en 89, c'était déjà des Américains en 89, les mecs ils étaient déjà là, tu vois c'était déjà des grands, et je les vois ils sont là, t'as les boîtes à rythme, plein de boîtes à rythmes alignés, tu vois 808, 909, kawaii, elles sont alignés, et t'as un mec qui balance le, tu vois, il me plaît, et quand il me plaît, toutes elles jouent en même temps, genre c'est un orchestre, un orchestre, tu vois, et les mecs ils péchent le micro et ils rappent comme ça, dans la salle, il se passe le truc, mais ce qui est marrant c'est comme un sport, pour rien, pour rien, pas de but, pas de but, sans but, parce que les scuds, tu vois, qui va faire un but, t'y penses même pas à ce moment-là, tu veux juste rapper, et je les voyais kick comme ça, moi j'étais comme un ouf, parce qu'ils passaient jazz sur Radio Nova les mecs, tu vois, alors je regarde, je fais, tu vois, je les voyais de près, tu vois, et quand ils s'arrachent, à un moment ils s'arrachent bouffés et tout, ils laissent tous les micros, donc moi je viens, tu fais du bruit, et tu vois, je me plaît sur le truc, et je commence à kicker seul tout, tu vois, et eux ils s'amènent après, tu vois, mais tu quittes quoi, t'écris déjà des trucs ? J'écrivais, je gribouillais, tu vois, c'était quoi les trucs que je faisais, je faisais beaucoup de trucs de, en fait je répétais des, je kickais des raps que j'entendais en radio, tu vois. Ok, donc toi à ce moment-là, t'as un auditeur du Dynastyle, de Radio Nova, et en fait ce que t'entends, tu connais, t'apprends par coeur, parce que tu les écoutes tout le temps, et tu ras-raps ça. Et des fois j'écris quand même mes trucs, tu vois. Ok, parce que t'as capté comme on fait des rimes, et tout ça. Et même plus loin, il y avait des flots, il y avait un groupe par exemple qui s'appelait Gigi Fad. Ouais, Super Sonic, tout ça. Voilà ! Oh là 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 ! C'est mon truc, c'est mon truc, c'est mon truc, tu vois. Et je me rappelle, j'avais écouté ça, et je pépons le flow de, tu vois. Et en fait, c'était du Tynastyle, tu vois, les trucs, le flow, tu vois, Big Daddy Ken, tout ça, tu vois. Et je pépons le queutreux dans ça, et j'écris en français. Sur le flow ? Sur le flow. Et donc, je vais là-bas et je fais mon texte, comme ça. Et les mecs, tu vois, ils arrivent comme ça, ils font « Oh, le petit peu, le petit peu, le petit peu, comment ils kick ça ? » Ils parlaient comme ça, les mecs. Et ensuite, ben, tu vois, ils ont bien kiffé, je suis revenu, tu vois, c'était tous les week-ends, et je revenais, je revenais, je revenais, je prenais le micro, je revenais. Après, j'ai ramené mon pote Ronald, et on s'est dit « Ben, on est les petits, on va s'appeler les Little, et on s'est appelé Little. » Ok. Et c'est comme ça que vous avez intégré le mouvement authentique ? Voilà. Donc, le mouvement authentique, pour ceux qui ne savent pas, c'était les New Generation MC, Salia, EGM, Destiné, B-Love, nous. À un moment, il y a eu un passage de secteur A, pas de secteur A, de Moda, oui, il y avait eu Moda. Enfin, c'était une réunion de rappeurs issus de la banlieue sud, quoi. Voilà. Moi, je te dis ça, c'est… Moi, j'étais tout petit, j'écoutais Radio Nova, Dynastil, tout ça. Donc, vous entendez, j'entendais les New Generation, tout ça. Et c'était des stars. Là, on dit des noms qui vont rien dire à certaines personnes, mais ces mecs-là, c'était des stars dans un milieu où il n'y avait pas de disques, c'était des freestyles à la radio. Ok. Oui, c'est carrément ça. Et on n'avait pas Internet, tout ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, les New Generation MCs, je les écoutais, je n'avais jamais vu leur tête. Oui, c'est ça. Moi, j'étais en banlieue nord. Voilà, c'est ça. Je ne les avais jamais vu. C'est ça. Donc, récemment, là, je te parlais il y a 3-4 ans, je parlais avec un rappeur. J'ai jamais vu leur tête jusqu'à aujourd'hui. Je parlais avec un jeune rappeur qui s'appelle Radical MC, qui s'appelle RMC aujourd'hui, qui est de Chatillon et tout. On parle. Il dit, ouais, moi, aujourd'hui, je représente Mouvement Authentique par rapport à mon grand. Je dis, mais c'est qui ton grand ? Il dit, ouais, c'est Roger, RMC, de New Generation MC. J'étais là. Je dis, dis-lui que je veux le voir. J'ai été jusqu'à Chatillon. Je me suis assis. J'ai parlé au moins 4 heures avec lui. Je voulais qu'il me raconte cette époque parce que moi, j'étais trop jeune. J'écoutais. J'entendais les histoires, mais j'étais pas là pour les vivre. Et surtout, je voyais leur tête. Et qui vient dans le studio ? Est-ce que c'était dans le studio ? Je vois GMB. Tu vois, je veux dire, j'étais là. Pour moi, c'était énorme. Ouais, 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 je comprends. Et du coup, c'est eux qui me racontaient les trucs. Et du coup, ils m'ont raconté une période où, eux, ils se mettent à rapper en français. Et ils m'expliquent qu'avant qu'eux arrivent, c'était des mecs qui faisaient du yaourt. Du faux anglais, quoi. Et que, eux, c'est les premiers à avoir dit, oh non, on peut le faire en français. Et ils ont poussé cette scène de mecs qui faisaient du yaourt pour imposer le rap dans la langue française. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça coïncide avec ce que t'es en train de nous raconter. Donc toi, t'arrives un peu après ça. Moi, je suis arrivé, oui, oui, je suis arrivé, on va dire, un an après ça. Tu vois, un an après ça, à peu près, oui. Parce que c'était très délicat à cette époque-là. C'était élitiste. Tout le monde ne pouvait pas rapper. Tout le monde ne pouvait pas breaker. C'est important de dire ça. Moi, je me rappelle d'un, tu vois, j'ai grandi, moi j'étais en internat. Ok. Strict, tu vois. Super strict, tu vois. Et je shortais et des fois, tu vois, je me sauvais de l'internat et j'allais sur le troca. Parce que l'internat, elle était à Hauteuil. Ok. Tu vois, je me sauvais de l'internat, j'allais au troca et je voyais les mecs breaker. Et donc, j'ai appris comme ça. Ok. J'ai appris comme ça. Et le fait de vouloir apprendre, t'as des plus grands qui venaient, qu'est-ce que tu fais, pourquoi ? Ils voulaient, c'était un truc qui... C'est une autre secte et t'essaies de rentrer dedans. Pourquoi ? Est-ce que t'as le droit ? Voilà. Quelles sont tes motivations ? Voilà. C'était chaud, c'était super dur. Et il fallait prouver que tu peux le faire. Tu vois, en fait, t'as toujours du prouver que tu sais graffer, que tu sais briquer, que tu sais rapper. Parce que si tu montais sur scène, tu prenais le micro dans une soirée et que c'était claqué, les mecs descendaient. Tout de suite. Ils descendaient tout de suite. On venait, on prenait ton micro, on te dégageait. Ça ne rigolait pas. Il ne fallait pas se louper. Ah, il ne fallait pas se louper. Et donc, tout ça, ça t'amène avec Ronald, RLMC, ça t'amène à faire Little, Little MC.